Raconte-nous, qu'est-ce que ça fait l'être sur le France ? C'est juste énorme, c'est le rêve de tout coureur, c'est l'objectif de beaucoup de coureurs amateurs et même professionnels, et c'est chose faite et ça fait énormément plaisir. Raconte-nous les minutes qu'on suivit à l'arrivée. Déjà, juste avant la ligne, quand j'ai vu que je passais Bruno, je me suis dit « c'est moi qui vais gagner ». Et en passant la ligne, c'était juste énorme, tout le monde me félicitait, même quand j'ai fait demi-tour, tout le monde était à bloc derrière moi et ça fait quand même bien chaud au cœur. On est dans un état de seconde dans ces moments-là ? En fait, on ne réalise pas, ça fait bizarre, on a l'impression que tout s'arrête. Et la Marseillaise ? Oui, la Marseillaise, pareil. Après, je ne suis pas quelqu'un de très émotif, mais croyez-moi, ça fait une sensation quand même bizarre qui vaut le coup d'être vécu. Tu n'as pas eu envie de pleurer ? J'avais un petit peu envie, mais je n'aime pas trop faire voir mes émotions. Tu t'imagines avec la tenue de champion de France dans une semaine ? Je m'imagine, oui, j'ai hâte de mettre la tenue, ça va être quelque chose de grandiose. Ça va changer pas mal de choses, je pense. Et puis même au niveau des gens, les gens auront le regard porté sur moi. Là, tu es déjà beaucoup observé, tu arrives à apprécier, tu es encore dans ta course ? Là, j'apprécie quand même, c'est bon pour ce passé. Mais là, quand je vois les jeunes comme ça, quand j'étais petit, j'étais un peu pareil. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de prendre une photo avec eux ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut. 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 Acccompagné de tous ces coéquipiers de Bladia qui sont là devant le podium. C'est l'hiver. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut. Merci.